Un retour au travail sous une nuée de caméras. Après six semaines d'une retraite imposée, Walter Palmer a repris mardi matin le chemin de sa clinique de Minneapolis. Le dentiste américain est au cœur d'une polémique internationale. Ce chasseur de trophées s'est rendu coupable en juillet dernier de la mort de Cécile, un lion emblématique au Zimbabwe. Dans une interview accordée la veille à un journal du Minnesota, Palmer a maintenu que cette chasse n'avait rien d'illégal et qu'il ignorait alors l'identité de sa proie. Pas sûr que cette prise de parole, suivie d'une réapparition publique, suffise à faire retomber la colère à son endroit.